Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Nous, ça a été le cas, on est en vacances, on a fait plein d'activités. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une vidéo de chat. Pourquoi une vidéo de chat ? Je me fais rire toute seule en fait à dire des blagues nulles. C'est parce que c'est une vidéo de mi-août. Voilà, donc c'est la vidéo de chat. Ok, elle est nulle, vous pourrez me le marquer en commentaire. Mais si ce n'est pas ce mois-ci que je la fais, celle-là, je ne peux pas la faire. Donc non, du coup, vidéo de bilan de quinzaine où on va voir un petit peu comment se passe le début de ce mois d'août et puis pour un petit peu faire le point sur les dépenses, les entrées. Bon, enfin, il n'y a pas de surprise au niveau des entrées là. Mais voilà, donc de voir un petit peu où est-ce qu'on en est par rapport à notre budget du mois d'août. Alors, on va commencer tout de suite par un petit peu pointer là ce qui s'est passé par rapport à ce début de mois du coup. Alors, je vais me mettre, tiens, en orange. Je n'ai pas un rouge, un truc dans le genre. Tiens, allez, un rouge. Puisqu'on était en vert la dernière fois. Donc, on va pointer. Effectivement, au niveau du salaire, on est bon. Pas de surprise, puisque c'est moi-même qui me le verse. Donc, à priori, j'arrive à continuer. Ici, pas de surprise non plus. Ils ont bien été versés, mais 415. Les 300 aussi. Les 134. Alors, c'est vrai que ça, c'est chouette parce que... Enfin, c'est chouette. Entre guillemets. Mais il va y avoir une augmentation, une augmentation là au niveau des aides sociales. C'est ce que je regardais. En fait, j'ai regardé ça ce matin. Je ne m'y étais absolument pas intéressée parce que c'était les vacances. Et puis que, ben voilà, je n'étais pas du tout là-dedans. Donc, du coup, le mois prochain, à priori, ça sera 139. Donc, ça m'a fait... Ça m'a quand même un peu fait plaisir. Hein, voilà. Et puis, donc, les 1000 euros, là, ils ont bien été versés. J'espère, d'ici la fin du mois, pouvoir me reverser aussi encore un surplus du même acabit. Je pense, voilà, pouvoir me reverser la même chose. Mais bon, il faut que j'attende de voir, là, sur la deuxième quinzaine du mois d'août. Donc, surprise, suspense ! Donc, voilà. Donc, ça, c'est OK. Au niveau des revenus, on est bien parti là-dessus. Alors, maintenant, au niveau des dépenses. On va pointer un petit peu, puis voir ce qui s'est passé sur ce début de mois. Ici, donc, non. Ça n'a pas encore été prélevé. On n'est pas tout à fait au 15, mais si je ne le fais pas maintenant et que j'attends la semaine suivante pour vous faire cette vidéo, ça ne voudra plus rien dire. On sera au 20 passé, donc c'est ridicule. On est le 14 aujourd'hui, donc voilà. Donc, là, la taxe foncière, elle n'a pas été enlevée. La taxe d'audiovisuel n'a pas été enlevée. L'eau, ça, c'est bien passé, effectivement. Donc, c'est 35 euros. Enfin, c'est bien passé. C'est moi qui les fais. C'est moi qui sort, que ce soit l'eau ou l'assurance, c'est moi qui me fais le virement vers mon compte épargne qui me permet derrière de faire ma provision pour quand j'ai la facture. Donc, ça, c'est bien passé. Ici, au niveau de l'essence, ce mois-ci, j'ai roulé, donc forcément, j'ai utilisé de l'essence. Donc, j'ai fait un premier achat à 20 euros et ensuite, on est parti faire toute une journée avec les filles et puis ma belle-sœur et ma nièce. On a fait journée touriste, journée tourisme à Nîmes. Donc, du coup, voilà, on a pris la voiture, on a roulé, donc on a pris de l'autoroute, tout ça, tout ça. C'était très, très sympa. Et donc, du coup, forcément, j'ai rajouté de l'essence par rapport à ce que j'avais utilisé. Alors, j'hésite. Je pense que ça, ça partira au niveau du budget des vacances, mais bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si ce sera... Enfin bon, c'est 20 euros, on a un budget de vacances qui est à 400, donc ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça qui jouera beaucoup dessus. Donc, voilà. Donc, au niveau de l'essence, on en est déjà à 40 euros sur les 60 de prévu. Bon, a priori, je pense que ça devrait le faire parce que là, on va peut-être un peu moins bouger. On va continuer à aller un peu à droite, à gauche, mais ce n'est pas des gros trajets. Donc, a priori, ça devrait le faire. Ensuite, au niveau de la mutuelle, la mutuelle, elle a bien été enlevée, pas de problème. Les enveloppes, on en parle juste après. On avait tout bien rempli. Au niveau, donc, des courses, ici, j'ai dépensé 110 euros en ce début de mois. J'ai fait un drive. Et puis, finalement, je n'ai pas fait plus. Mais là, il va vraiment falloir que je refasse les courses parce que je n'ai plus rien. J'ai un peu tiré. J'avais le... Je ne sais pas pourquoi. J'avais le congélateur. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Un bis d'amansi, c'est moi qui l'ai rempli. Donc, j'avais le congélateur vraiment pris. Donc, du coup, j'en profite pour faire un peu le ménage. Et puis, comme c'est l'été, j'en profite aussi pour dégivrer. Après, j'ai le petit congélateur qui va avec le frigo. Je trouve que c'est pratique l'été parce qu'en une journée, c'est réglé. Et donc, du coup, j'en ai profité pour vider un petit peu tout ça, pour tirer un petit peu sur le budget, du coup, de l'alimentation. Mais ça me permet surtout de dégivrer mon petit congélateur parce que la couche de glace, ce n'est pas top top. Ça, c'est pareil pour les économies de l'énergie et puis pour économiser aussi, du coup, tout l'appareillage. Voilà. Donc, dégivrer de temps en temps. Moi, je profite de l'été. C'est pratique. Ça va vite comme ça. Et puis, ça ne traîne pas et on peut re-remplir juste derrière. Donc, voilà. Donc, du coup, ce qui explique, en fait, pourquoi je n'ai pas dépensé plus là sur les 15 jours. C'est très, 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 très raisonnable au niveau des courses. Ensuite, eh bien, j'ai donc là-dedans mes frais bancaires qui sont passés. Ici, ça, ça n'a pas encore été prélevé. Les téléphones, eh bien, lui, oui, il a été prélevé puisque c'est une commande que j'ai fait au début du mois. Et d'ailleurs, pour aller avec ça, eh bien, du coup, il m'a fallu acheter, puisque ça, c'est le nouvel abonnement pour le téléphone de ma fille. Donc, du coup, j'ai acheté son téléphone, donc à 70 euros, plus la protection du téléphone, qui, elle, était à 16 euros. Voilà, et au moins, elle est équipée, elle est équipée pour la rentrée. Alors, eh bien, évidemment, qu'à 70 euros, ce n'est pas le téléphone de ouf, hein. Mais, mais bon, voilà, elle, elle en est contente et ça ira très, très bien et il servira à téléphoner. Donc, voilà, déjà, ce ne sera pas mal. C'est le but du jeu, on va dire. Sinon, ah oui, 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 là, on a aussi eu des petites courses. Alors, j'ai, j'ai leur anniversaire qui tombe au mois d'octobre, donc j'ai commencé un petit peu à prendre des petites choses. Donc, j'ai passé une commande sur Internet pour 40 euros, 40 euros en prévision de leur anniversaire. Et puis, je me suis acheté deux, trois petites babioles aussi dedans. Enfin, bon, voilà, ça me fait une commande avec, avec des trucs pour elle, un petit truc pour moi. Et puis, et puis, voilà, donc ça me permet, ça me permet de prendre de l'avance. Donc, j'ai dépensé ça. Ensuite, j'ai dépensé aussi 140 euros en travaux, 140 euros pour des travaux. Donc, j'ai acheté de la peinture, de l'enduit, etc. Pour reprendre un mur qui partait, qui s'effritait complètement. Donc, du coup, j'ai, hop, un bricolage, bricolage travaux. Hop, voilà. Donc, du coup, j'ai mis 140 euros qui n'étaient pas prévus du tout dans ce budget, finalement. Mais, mais voilà, c'est, comme j'ai un peu de temps, et bien, finalement, j'ai, j'ai choisi, j'ai choisi de faire ça. Et ensuite, aussi, oui, j'ai acheté une petite caméra qui me permet de surveiller à la maison aussi, comment ça se passe quand on n'est pas là. Ben, comme ça, ça me permet de voir le chien, de voir ce qui s'y passe, etc. Et d'un peu plus de tranquillité. Si on s'absente un jour ou deux, si, voilà, c'est, c'est plus simple au final. C'est, ça faisait un petit moment que j'y pensais. Et puis, finalement, ben là, je me suis dit, bon, ben, allez, allons-y. C'est, ça sera une bonne chose. Donc, du coup, j'ai commandé cette caméra pour 27 euros. J'ai fait la folle, hein, c'est le début de, c'est le début de moi. J'ai commandé la caméra, voilà, pour 27 euros. Elle est en place. Et hier, par exemple, on s'est absenté sur la soirée. Ben, ça nous a permis de voir un petit peu comment, enfin, comment ça allait à la maison. Le chien, tout ça, elle ne supporte pas d'être séparée. Donc, du coup, voilà, c'est, ça permet de voir que tout se passe bien et que tout va bien. Donc, ça nous tranquillise et on passe une bien meilleure soirée. Donc, c'est bien. Voilà, c'est, finalement, c'est un bon investissement. Un investissement, je pense. Donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'est au niveau des dépenses qui ont été faites avec la carte. Je ne place pas dedans, donc, notre journée de touriste. Puisque ça viendra, ça viendra en moins du budget, du budget des vacances. Donc, là, ici, ça viendra en moins ici. Je pense que je ferai une vidéo spéciale, spéciale vacances. Quand ça sera terminé, les vacances et qu'on aura tous repris le travail. Donc, au mois de septembre, ouais, je pense que je ferai ce genre de vidéo-là. Ensuite, donc, au niveau de mes enveloppes, eh bien, au niveau des courses, j'ai eu deux week-ends et je fais 10 euros par week-end pour les courses de proximité. Donc, sans surprise, il y a 20 euros qui sont partis. Ici, je n'ai rien touché. Il n'y a pas eu besoin. Ça, c'est pour renflouer la caisse. Ici, donc, c'est ce que je disais. Il y a l'eau qui est partie. Mais ça, c'est... Hop ! C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, bien, rien de plus. Ça se mettra en fin de mois si jamais c'est bon. Ici, ça n'a pas bougé. Au niveau des vêtements, ça n'a pas bougé non plus. Les cadeaux. Si, j'ai eu 10 euros, du coup, anniversaire d'une copine. Donc, 10 euros de moins au niveau des cadeaux. Moins 10 euros anniversaire d'une copine de ma fille. Donc, du coup, eh bien, on a dépensé nos 10 euros. Il va falloir vraiment qu'elle commence à monter, celle-là de cagnotte. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Au niveau de la pharmacie, rien n'a bougé. Je n'ai toujours pas acheté d'anti-moustique. Et on va arriver à la fin de l'été. Et ça ne servira plus à rien. Mais ce n'est pas grave. Mais comme quoi, voilà. Ils sont un peu moins agressifs, moi, je trouve, cette année. Donc, je... Voilà. Ou alors, c'est nos moustiquaires qui marchent vraiment, vraiment très, très bien. Donc, je ne sais pas. L'un ou l'autre. Mais en tout cas, voilà. Il y en a moins le besoin que d'autres années où vraiment, on ne peut pas faire sans, quoi. Et puis, quand même, cette enveloppe-là, finalement, qui a pas mal réduit. Puisque, eh bien, puisque, oui, youpi, on est sortis tous les deux. Alors, en fait, en vrai, c'était un guet-apens. Même, même mon chéri, il a rigolé, il a dit, oh là là, tu devrais vraiment leur mettre une photo. De moi, en train de sourire parce que tu me payes à manger. Mais, non, non. En fait, du coup, voilà, je l'ai emmené faire les travaux pour aller avec mes dépenses de travaux et de bricolage. Et puis, comme on a fait bien les travaux, eh bien, du coup, je lui ai payé à manger après. Donc, c'était une sortie tous les deux. Mais, c'était une sortie tous les deux un peu, voilà, un peu épuisée. Ce n'était pas tant la fête que ça. Mais, bon, voilà, c'était quand même très sympa. Très sympa de se retrouver tous les deux. Et puis, de pouvoir utiliser, finalement, cette enveloppe pour se faire plaisir. Après, avoir bien bossé pendant ces travaux-là. En tout cas, c'était des travaux de peinture. Donc, on n'était pas beaux à voir. On était recouverts de peinture. Mais, voilà, derrière, on a pu sortir un petit peu tous les deux. Et c'était très, très sympa. Et moi, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir. Comme je lui ai expliqué, je lui disais, donc, tu te rends compte que c'est une enveloppe qui se crée depuis le mois de décembre. Donc, là, ça se fête. Voilà. Et donc, on s'est fait plaisir. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour la parenthèse. Pour la parenthèse, youpi ! On a dépensé, en fait. On a fait notre fameuse sortie tous les deux qui était assez courte, finalement. Mais, voilà, qui nous a permis d'aller grignoter un morceau ensemble, quelque part. Et puis, c'était vraiment chouette. Voilà. Donc, au niveau, là, des dépenses. Donc, mes 1 000 euros ont bien été mis de côté ici, comme ça avait été prévu. J'attends de voir les prochains 1 000 euros qui devraient arriver. Et puis, voilà, on est en train de sacrément manger le budget des vacances. Donc, ça, on verra sur une autre vidéo, sur vraiment une vidéo uniquement là-dessus. Et puis, voilà. Donc, c'est vrai que pour l'instant, pour l'instant, ce que je n'ai pas dépensé en alimentation, finalement, je l'ai dépensé vraiment ailleurs. Mais, ça me paraissait bien. Voilà. J'ai l'esprit tranquille grâce à ça. Et puis là, je prends un petit peu d'avance, quand même. Donc, ça aurait pu aller dans la catégorie cadeau. Ça n'y va pas, quand même. Parce que c'est des petits trucs, c'est des petits rajouts. On va dire que c'est l'occasion qui fait le larron. Ce n'est pas vraiment quelque chose, voilà. Ce n'est pas un vrai gros cadeau. C'est des petites babioles pour l'une, pour l'autre. Et puis, un complément pour moi. Donc, voilà. Donc, je ne le mets pas dans la catégorie cadeau. Je le garde en surplus, on va dire. Comme ça, ça sera bien. Donc, j'espère qu'à la fin du mois, je vais réussir à avoir équilibré un petit peu par rapport à tout ça. Et puis, on verra bien. Voilà, en fonction de comment ça avance. Là, on le sent bien que je suis en vacances et que je n'ai pas envie de m'embêter avec tout ça, je crois. On verra si ça passe. Non, mais je fais aussi en fonction de mon fond, de mon fond d'urgence. Je sais que je l'ai et je n'ai pas envie de me priver et de me scléroser là pendant les vacances. J'avoue que j'en profite, j'en profite un petit peu. Voilà. Et j'espère que vous aussi, vous arrivez à profiter aussi sans tout le temps vous prendre la tête sur les chiffres. Parce que c'est important aussi de bien se sentir à l'intérieur de sa tête pour arriver à gérer après, derrière, les périodes qui vont être un peu plus compliquées. Je sais qu'à la rentrée, il va y avoir des dépenses. Il va y avoir des périodes où il va falloir serrer un petit peu plus la vis au niveau du budget. Donc, du coup, sans être dans des trucs de fou, quoi, puisque finalement, c'est que du bricolage et des travaux et que ça nous améliore aussi. C'est des choses qui nous améliorent la vie au quotidien. C'est des investissements. Eh bien, du coup, voilà, sans me prendre la tête, sans partir trop non plus, sans faire des folies vraiment complètement dingues. Eh bien, du coup, c'est bien de se faire du bien. Voilà. Donc, c'était la bonne parole de mi-août. Eh bien, là-dessus, je pense qu'on a fait le tour. Ça va plutôt correctement. On va avoir peut-être un petit dépassement. Et on verra là, dans deux semaines, ce que ça donne. Sur ce, j'espère que vous passez une bonne fin de semaine, que vous allez passer une bonne fin de mois d'août. Et puis, on se retrouve très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye !